On est avec Romain Hachin, qu'attaquant de la Baroche. Comment aujourd'hui un match ? Vous avez la peine à démarrer, un retour magnifique, mais finalement vous crevez au poteau. Oui, le premier tiers, c'est là qu'on le domine. Il y avait un premier menu, je pense qu'elles seront à nous. On n'a pas marqué les premiers. Je pense qu'on aurait marqué les premiers, ça aurait changé déjà beaucoup de choses. Et comment tu expliques ce retour incroyable dans le troisième tiers ? Après le deuxième tiers, le passage rapide, on savait qu'on n'avait pas le droit à l'heure, qu'on s'est mis en passage rapide sur ce pays de cash avec les attaques qu'ils ont. Enfin, on est deuxième tiers, après une bonne discussion avec le vestiaire, on était motivés à remonter le score, on savait que c'était possible. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On a vu aujourd'hui, c'est un match de play-off avec beaucoup de charge, tu as une belle bosse à l'œil. C'est le sport, c'est comme ça ? À la fois, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres mots, ils ont beaucoup laissé jouer. Tant mieux, tant pis la pâte. Moi, j'aime bien personnellement quand ça laisse jouer. À la fois, il y a pas mal de pénalités quand même. Ce qui est dommage, c'est que souvent, ça sortait de chaque côté. C'est comme ça. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à changer pour le prochain match. Vous avez fait votre match, sauf que vous avez un peu manqué de réussite. Je pense qu'on a fait un bon match. C'est bien qu'à un but comme ça, on n'a pas un beau but dans les prolongations. Ati, qui tape seconde jambière, c'est cool. C'est un but de prolongation. Je pense que pour nous, rien n'a changé à part de travailler 60 minutes comme on a travaillé dans le premier et dans le troisième match. Parfait, merci Romain et bonne chiffre de play-off. Merci à toi. Alors, on est avec Joël Vuillomier, gardien de Ross Maison. Joël, aujourd'hui, il y a un match particulièrement difficile pour l'Ener en tant que gardien. Ouais, parce qu'on gagne quand même 6-2 pendant le troisième tiers. Non, même avant le troisième tiers. Et puis, ils reviennent dans le match. Quand ils gagnent à 6-6, ils n'ont pas seulement pour la nation. Comment t'expliques aussi ces quatre buts que tu te ramasses quand même rapidement en peu de temps ? Alors, pour le troisième goal, là, c'est un peu litigieux. Il y a tout le monde qui s'énerve dessus. Apparemment, il est quand même dedans. Et compté par les arbitres. Un peu après, l'équipe s'est un peu effondrée. Ils ne prennent plus leurs joueurs défensivement. Puis voilà. Après, ça s'enchaînait et puis ça va être de plus en plus mal. On a vu aussi au début de match, c'est un peu toi qui tient ton équipe. Vous faites quand même dominé par la baroche. Mais vous prenez large, ce qui vous aide aussi à gérer. Si ça avance, bon, vous la gérez comme vous pouvez, mais t'as fait un sacré match. Bon, c'est vrai qu'on a eu moins d'actions qu'eux, mais chaque fois qu'on est arrivé devant le goal, il n'a pas fallu dix passes pour les foutre au fond. Et toi, t'attends quoi de la suite ? Qu'est-ce que vous devez faire un petit peu pour changer ? C'est difficile. Arrête jamais de travailler défensivement, mais tout le monde, les attaquants, ils prennent pas mal les défenseurs adverses qui peuvent prendre des shoots bien trop souvent à mon avis. Puis voilà, une meilleure cohésion d'équipe sur le banc, c'est pas terrible. C'est pas terrible ? C'est une grosse maison quoi. Ouais, vous visez beaucoup, c'est toujours ça, c'est la pression du champion en titre. Ouais, arrivé une quatrième fois, personne ne l'a fait, alors c'est une pression supplémentaire. Voilà, faut pas penser à ça, et puis aller juste sur le plus loin possible. Très bien, on te remercie Joël, et puis de bons playoffs. Merci.